Coucou la GFamilie, je suis vraiment très contente et ravie de te retrouver sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais te montrer la routine shampoing et après shampoing que j'utilise depuis plus de 5 mois aujourd'hui grâce à laquelle la texture de mes cheveux a complètement changé, c'est à dire j'ai toujours eu des cheveux crépus très difficiles à peigner, cassants et secs. Or avec cette routine de shampoing, honnêtement mes cheveux sont devenus mous et plus faciles à peigner. C'est parti pour la vidéo ! Je vais mettre le shampoing deux fois. Quand c'est trop sale, je mets le shampoing trois fois. Mais là, c'est pas très sale, donc je pense que deux fois suffisent largement en fait. La première fois, je vais juste peigner avec mes doigts. La deuxième fois, je vais utiliser mon peigne pour peigner. Et ce que j'aime avec les cheveux naturels, parce que j'ai eu les cheveux défrisés pendant plusieurs années, c'est que quand tu peignes tes cheveux naturels, quand ils sont mouillés, ils ne se cassent pas par rapport aux cheveux défrisés. Quand tu les peignes quand ils sont mouillés, ils se cassent en fait. D'ailleurs, les cheveux défrisés se cassent tout le temps, mouillés, pas mouillés. Or, les cheveux naturels sont beaucoup plus forts en fait que les cheveux défrisés. Donc là, c'est la première fois, le premier shampoing. Je vais rincer et puis je vais mettre le deuxième, le shampoing une deuxième fois. Je ne vais pas mettre d'après-shampoing du tout. L'histoire bien loée, deuxième round. J'ai décidé de ne pas mettre d'après-shampoing quand j'ai enregistré cette vidéo, tout simplement parce que deux semaines avant, j'avais déjà lavé mes cheveux. Donc quand je lave mes cheveux deux fois par mois, c'est-à-dire toutes les deux semaines, je fais juste des bains d'huile pendant deux semaines et ensuite je fais mon shampoing. Dans des prochaines vidéos, je vais te montrer le composé d'huile que je mets sur mes cheveux. Or, si je lave mes cheveux après un mois, c'est-à-dire après avoir porté les rastas pendant un mois, là, je lave mes cheveux trois fois, c'est-à-dire je fais trois shampoings et ensuite je fais l'après-shampoing et là, je lave mes cheveux. Et quand je finis de laver mes cheveux, comme tu vois dans la vidéo, je ne laisse pas mes cheveux à l'air libre après continuer ma douche, non. J'essaye de les essorer et ensuite je porte un chapeau de bain et je continue ma douche. Également, dans mes prochaines vidéos pour cheveux crépus, je vais te montrer le composé des masques que j'applique sur mes cheveux quand je décide de les laver après un mois, par exemple, quand je vais enlever les rastas que je porte actuellement. Je vais enregistrer une vidéo où je te montre le composé de mes masques. Franchement, depuis que j'applique cette routine, mes cheveux sont devenus tellement doux, souples, faciles à peigner et très très forts. Ils ne se cassent presque pas. J'adore les cheveux naturels maintenant. Plus rien à envier aux cheveux défrisés. Alors, ce qu'il y a ici dedans, c'est tout simplement le Living Conditioner de chez Cantu, l'huile d'abricot et de l'eau potable, tout simplement. Eau potable, Living Conditioner de chez Cantu, le Jojoba. Parfois, j'utilise le Shea Bota, donc au beurre de karité ou alors Jojoba. Mais cette fois-ci, c'est Jojoba qu'il y a dedans. Et puis, l'huile d'abricot et l'eau potable, tout simplement. Donc, c'est ça que j'utilise maintenant pour hydrater mes cheveux. Et puis, il faut toujours bien agiter pour que ce soit toujours bien mélangé quand tu vas appliquer sur tes cheveux, en fait. D'habitude, quand j'arrive à ce stade, en fait, je fais juste deux pompons et puis j'attache mon foulard pour que ce soit bien plaqué. Mais cette fois, comme j'ai envie de changer un peu de coiffure, donc voilà, je vais essayer de faire des Bantu Notes pour ensuite les défaire et faire des boucles. Là, j'ai donc commencé les Bantu Notes et j'avais super mal au bras. Après avoir appliqué ma mixture eau potable, huile d'abricot et le Living Conditioner de chez Cantu, je ne mets plus rien sur mes cheveux. Je fais ma coiffure, j'attache mon foulard si je dois rester à la maison ou je sors, tout simplement. Ensuite, j'attends peut-être deux ou trois ou quatre jours. Je fais un bain d'huile. Je laisse encore passer trois ou quatre jours. Je fais un autre bain d'huile jusqu'à ce que je refasse mon shampoing, d'accord ? Et après le shampoing, je mets cette même mixture dont je viens de t'expliquer. Si tu n'as pas l'huile d'abricot, tu peux mettre l'huile extra vierge d'olive ou alors l'huile de jojoba si c'est ce qui est à t'apporter. Par contre, l'eau potable est plus indiquée parce que dans l'eau du robinet, il y a le calcaire, il y a parfois des substances chimiques et même la rouille du robinet qui vont abîmer tes cheveux étant donné que tu ne vas plus les rincer après avoir mis ce mélange-là, ok ? Tous les produits que j'ai utilisés dans cette vidéo, tu vas les trouver en publication sur mon compte Instagram et tous les produits que je publie, que ce soit sur mon compte Instagram ou sur ma page Facebook, sont des produits que j'ai pris le temps d'utiliser et dont j'ai vraiment vu les résultats, que ce soit sur ma peau ou sur mes cheveux. Donc, je t'invite à me suivre sur mes réseaux sociaux pour savoir tous les produits que j'utilise. Ok, la famille, ce sera tout pour cette vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire ou en message privé sur mes réseaux sociaux. Lâche-moi un pouce bleu, partage la vidéo et en attendant ma prochaine vidéo, fais attention à toi. Des grands coucous à toi et des grands coucous à tous ceux que tu aimes. Bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz